et bien bonjour à tous dans cette vidéo je vous propose de faire une application météo avec nodewebkit donc je vous montre un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui donc par exemple je tape le nom d'une ville je vais entrer et j'ai la météo pour la ville que j'ai tapé en l'occurrence c'est Paris et donc voilà j'ai la météo jusqu'à lundi jusqu'à lundi voilà donc on va prendre je vais vous apprendre à faire ça donc j'utilise nodewebkit donc nodewebkit c'est en fait c'est un système qui permet enfin en gros ça permet de créer des applications natives donc ça fonctionne sur windows mac et linux et donc c'est basé sur chromium donc le moteur qui fait tourner enfin non chromium c'est une version de chrome qui est open source et nodejs donc du coup l'avantage de nos webkits c'est qu'on puisse utiliser des paquets nodejs c'est quand même assez pratique et en plus on a la rapidité de chromium de google chrome donc voilà donc comme je vous l'ai dit c'est basé sur chromium donc du coup son langage du web à savoir le html le css et javascript et donc en fait pour le css on va utiliser le framework 7 donc qui est en fait à la base c'est fait pour Cordova donc qui est un enfin je ferai une autre vidéo mais je vous laisse rechercher et donc en gros c'est fait pour créer des applications mobiles avec les langages du web en fait ça c'est un peu comme un autre webkit mais pour téléphone bon moi ce que je vais utiliser en fait je vais juste utiliser le css du framework 7 parce que après la partie la partie javascript ne m'intéresse pas parce que comme vous voyez en fait c'est un framework et d'ailleurs il a un thème pour android et ios ce qui est plutôt pratique et très complet aussi et donc côté javascript on utilisera angularjs voilà donc du coup cette vidéo permettra à vous de mettre en pratique ce que vous savez sur angularjs et faire découvrir aussi une autre webkit donc c'est parti alors moi j'ai déjà tout installé dans un dossier dans le css j'ai framework 7 donc moi j'ai pris la version matérielle donc android après c'est par pur choix alors aussi dans les fontes alors j'ai pris la police d'écriture qui permet en fait d'écriture qui permet en fait de ces petites icônes là donc voilà et donc javascript voilà angularjs donc aussi en api ça je vous l'ai pas dit en api j'utilise open weather map donc open weather map api c'est ce qui va nous permettre d'avoir les prévisions météorologiques en fait donc alors ça c'est très simple vous créez un compte sur open weather map voilà donc vous prenez enfin en tout cas vous cherchez un peu et en fait vous devrez faire un compte et après vous aurez un token donc voilà et ça on verra plus tard donc on va tout de suite commencer donc on va déjà paramétrer notre webkit donc pour paramétrer notre webkit donc comme c'est basé sur notre js on a un package.json que vous allez ouvrir donc normalement on va préciser le fichier html d'entrée donc c'est main là je vais mettre index.html parce que ça c'est peut-être notre fichier d'entrée ensuite donc le nom ça va être météo parce qu'on clique à la vie en description on va mettre application météo ensuite la version la version il faut que vous mettiez 3 3 chiffres c'est obligatoire donc bon on va mettre un point 0 point 0 voilà et ensuite on va paramétrer la fenêtre qui va s'afficher c'est à dire les dimensions enfin comment elle se comporte voilà donc on fait window deux points nous accolades et là on met le titre donc le titre le titre ça va être météo ensuite la toolbar alors la toolbar on va mettre ça à trop je vais vous montrer ce que c'est justement en fait c'est ce qui va nous permettre de déboguer en fait vous permettre d'avoir la console développeur tout ça et ça quand vous développez votre application il faut la mettre à trous donc ensuite donc frame on met trous donc c'est si on veut une fenêtre si on veut pas que l'application tourne en arrière plan ensuite la largeur donc width on va mettre ça à 1000 après ça c'est des chiffres que après plusieurs tests que j'ai défini 8 donc la hauteur on met 600 et l'icône de notre fenêtre alors l'icône j'en ai téléchargé une sur internet donc là voici c'est une icône tout simple donc elle s'appelle icône.png voilà et d'ailleurs je vous conseille d'utiliser des png puisque les png en fait supportent la transparence donc du coup forcément c'est pratique donc voilà on a paramétré notre fenêtre donc j'enregistre donc maintenant pour pour démarrer notre lancer notre application notre webkit vous allez faire donc si vous êtes sur windows 10 si vous avez fait le malheur d'aller sur windows 10 puisque bon voilà donc vous allez faire ouvrir l'invité de commande et là vous avez ouvrir l'invité de commande voilà et ça ça va l'ouvrir dans votre dossier courant donc à partir de là vous allez écrire le chemin ou nodewebkit est installé donc moi en l'occurrence c'est nodewebkit js ensuite vous allez faire slash nw donc ça c'est le enfin ce qui va c'est l'interpréteur en fait si vous voulez pour faire simple et là vous allez faire point c'est point en gros ça va c'est c'est ça renvoie en fait le le répertoire où vous êtes donc voilà et là vous faites entrer et donc là ça ça ouvre un serveur node node.js donc voilà notre application est lancée et justement la toolbar c'est de ça que je vous parlais la barre d'url enfin ce que vous avez sur chrome en fait et voilà ici vous avez accès à la console aux ressources bah tout quoi tout ce que vous avez sur chrome de base et là vous voyez que c'est vraiment du html quoi et c'est ça qui est vraiment bien avec nodewebkit c'est que on veut vraiment faire une application native très simplement quoi voilà donc là on a terminé avec la configuration de nodewebkit et on va passer au html voilà comme dans toute bonne application html voilà donc maintenant on met on met donc les liens vers les css qu'il nous faut donc on va déjà apporter les scripts qu'il nous faut donc là c'est parti donc script alors le code javascript plus tard là on fait vraiment tout ce qui est vu et ce que je prends du javascript donc ensuite donc là ça va être du framework 7 ici je vais lui mettre une classe en fait je vais lui faire appliquer un thème voilà donc ça c'est quelque chose qu'on a dans dans le framework 7 c'est qu'en fait on a des thèmes c'est plutôt sympa alors ces thèmes on les retrouve dans la documentation donc là je vous disais c'est vraiment très très complet donc là vous voyez color thème donc là vous allez les thèmes pour ios et là ici les thèmes matériels donc moi j'ai pris teal que thème c'est bien ces bonnes couleurs et donc là vous pouvez les tester voilà donc voilà ce que ça va donner donc voilà et donc là vous avez comment les appliquer donc voilà c'est tout simple donc voilà on va lui mettre aussi un contrôleur enfin le seul contrôleur qu'on va avoir en fait parce que je vous dis c'est pas enfin c'est vraiment simple le système qui tourne derrière enfin c'est très simple donc maintenant donc on va faire une navbar donc div.9bar voilà donc dedans on va faire on va mettre une classe div.9bar inner et dedans on va mettre 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 météo j'ai arrangé ça un peu donc voilà la navbar donc c'est un truc assez sympa ce que vous avez sur android donc ça c'est fait maintenant on va mettre le le champ pour taper le nom de la ville donc là en fait ça va être un formulaire c'est un formulaire et vraiment une petite spécificité c'est qu'en fait le bouton qui sert à valider le formulaire et ben en fait on va faire en sorte qu'il soit qu'il soit caché en fait et comme ça l'utilisateur pourra faire entrer et le formulaire bah pourra être être validé tout simplement donc en classe on va mettre search bar search bar init ensuite donc on va mettre un ng submit donc le ng submit on va l'appeler search voilà dedans on va mettre une div avec la classe search bar input voilà et dedans on va mettre donc notre input qui va nous servir pour écrire le nom de la ville donc ça va être un type search en placeholder on va mettre je ne sais pas rechercher rechercher et en ng model on va mettre simplement pour pouvoir récupérer la valeur dans le scope donc donc ici on va mettre c'est limite et ça c'est justement le bouton caché et en fait ça et ben il faut juste appliquer un style bon pas besoin d'aller dans un fichier css c'est pas compliqué on le met en position solute donc ensuite à gauche on le met à 9999 pixels pixels on met un pixel de largeur et un pixel de hauteur voilà histoire que le bouton ne prenne pas beaucoup de place voilà et là vous avez un bouton qui ne se voit pas mais qui est quand même qui fait quand même partie du formulaire et quand vous faites entrer bah ça valide le formulaire c'est plutôt pratique euh donc je vais vous montrer ce que ça donne entrer voilà euh donc voilà là vous avez le la search bar donc là j'ai écrit un truc là vous avez vu j'ai fait entrer j'ai fait entrer et ça fait comme si ça avait validé le formulaire donc voilà euh donc maintenant on va mettre un H1 donc dans ce H1 on va lui donner une classe qui va être header title donc header title euh donc là on va lui mettre euh enfin on va lui faire prendre la valeur de city donc euh dans le scope donc en fait ça va être le nom de la ville et en fait ça donne un effet sympa je trouve c'est à dire que quand on écrit le nom alors là par contre c'est ça marche euh parce que oui parce qu'il est pas défini enfin ça marchera après en fait euh excusez moi donc euh donc du coup c'est là on va on va continuer on va mettre la indiv avec la classe euh liste bloc voilà euh 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 on va mettre un ng model euh 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 weatherpane par exemple voilà euh donc dedans on met un ul et on va mettre un li voilà qui aura la classe systèmecontent euh donc euh et euh ce li on lui fera un ng repeat ng repeat et donc ça c'est bah ça je ferai après justement parce qu'on verra le json généré je vais pas euh voilà donc dans ce li on va mettre euh une autre div euh qui elle euh sera donc le l'icône du bah de la météo en fait donc ça ça va être euh ici voilà donc thème média ça va être thème média euh et dedans on va mettre un bs i class et là on va mettre euh ça ça va être le enfin le css que j'utilise pour les les icônes donc on met donc euh oui hein donc c'est weather icons donc voilà et là en fait vous avez plusieurs euh catégories d'icônes et là vous mettez OWM et ça en fait OWM c'est euh bah ça représente justement les icônes d'open weather map d'où les initiales OWM ensuite ici je vais mettre un div une div classe donc euh item inner et dedans je vais mettre une autre div euh donc ça ce sera le le jour donc euh le jour de la météo voilà le jour où je vais mettre donc item title et donc dedans on va mettre enfin on va récupérer une variable dans le scope voilà donc tu vas arrêter à récupérer et euh là je vais mettre une div qui sera pour euh les températures voilà donc euh donc la classe item after donc je vais le mettre en gras et c'est pareil ce sera une valeur dans le scope voilà donc là on a fini euh notre euh index.html maintenant on va passer au style donc euh de notre application euh attendez je vais faire ça pour que vous voyez le lancement voilà donc vous voyez un de ça c'est ce qui va s'afficher après donc ici ce qu'on va faire donc déjà on va paramétrer le fait que l'utilisateur ne puisse pas sélectionner parce que comme vous voyez c'est assez moche enfin moi j'aime pas trop quoi il dit bah à vous de le mettre ou quoi donc euh ça c'est très simple peut-être que vous le savez déjà c'est euh donc là on est sous WebKit donc voilà voilà et là bah le utilisateur ne pourra plus sélectionner donc euh c'est plutôt pratique alors moi je préfère euh sur une application notre WebKit après c'est un choix ouais donc le header title donc euh le header title c'est ceci donc euh ça on va le mettre on va changer sa couleur sa couleur donc on va mettre un espèce de gris gris foncé c'est sympa donc euh c'est 5B 5 euh B oui 5B 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 5C voilà donc euh le fond size on va mettre à 45 pixels ça me parait bien et euh le padding left on le met à 60 pixels histoire que ça ne va pas trop coller au bord et ensuite je vais euh donc le le weather icon et je vais lui mettre une taille un petit peu plus grande et donc je vais lui mettre un font size de euh de EM sachant que 1 EM représente la taille par défaut euh un pixel d'un d'un élément donc là en gros ça se fera 2 fois la taille par défaut ce qui est plutôt bien parce que sinon les icônes sont beaucoup trop petites donc euh voilà que c'est c'est fait on va l'actualiser donc vous voyez hein que c'est mieux comme ça voilà euh donc maintenant on est parti pour euh commencer euh la partie javascript donc euh la partie javascript euh bah c'est très simple donc euh souvenez-vous on a fait euh on a déclaré donc le app donc euh ça c'est notre application donc là on va le on va le mettre dans notre euh dans du javascript donc ça va être angular point module app donc là on lui met pas de euh d'injection là on travaille que avec du angular on ajoutera rien euh donc app contrôleur donc ça c'est notre contrôleur euh voilà loader contrôleur donc c'est le seul contrôleur qu'on aura et donc à ce contrôleur là on va lui euh on va lui mettre donc une fonction on va lui injecter le scope et euh $http ce qui va nous permettre de faire la requête et récupérer euh les prévisions météorologiques donc dedans on va déclarer $scope.city $scope.city est égal à une chaîne vide et là on va déclarer une fonction dans le scope qui va être la fonction search et souvenez-vous la fonction search est appelée justement dans le dans le formulaire et dans ng submit et bien en fait on exécute search et bien search elle correspond justement à cette fonction là donc qui qui est une fonction euh qui ne prend pas de paramètre d'argument et donc dedans on va lui mettre on va définir une url et en fait qui correspond alors cette url en fait cette url correspond euh à euh enfin au json en fait qui est retourné euh bah par l'API en fait c'est l'API quoi donc qui est appelé donc euh voilà en concaten voilà là on a la la variable q qui euh qui en fait la ville voilà donc d'où le $scope city donc là le mode en json donc les unités c'est métriques donc c'est si vous voulez en Fahrenheit ou en ou en Celsius et cunt c'est le nombre de jours voilà et l'APPID c'est ce que vous avez eu quand vous êtes inscrit vous avez normalement eu euh euh bah ce ce code ce token qui en fait bah permet l'authentification dans l'API tout simplement voilà et ça c'est ce qui va être appelé avec euh donc le $http donc juste voilà donc là on va faire un $http.get et donc là on va mettre l'URL donc .success ça va être quand euh la requête euh a bien été euh bien été effectuée donc voilà http success ça va être une fonction on va définir après et s'il y a eu une erreur on appelle une fonction euh donc là pareil on va pas se casser la tête hein après ça va être à vous de 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 pimper un petit peu ce genre de truc on va juste mettre un alerte on va mettre erreur mais bon donc là on va mettre donc le $http success donc le $http success qui va être aussi égal à une fonction sans l'argument enfin si si justement il y aura un argument c'est la réponse en fait voilà et là on va injecter dans le scope donc on réserve la réponse voilà et donc aussi à la fin on va injecter dans le scope alors je vais peut-être même le faire au début on va injecter euh l'objet mat euh donc euh si on fait du javascript euh c'est l'objet qui permet euh de de faire des opérations mathématiques en javascript et pourquoi je l'importe tout simplement parce que on on ne peut pas l'utiliser en fait en tant que tel dans parce qu'en fait on va l'utiliser dans le pour convertir les degrés puisque en fait les degrés sont sont retournés euh avec des nombres décimaux et en fait là l'intérêt ça va être de les mettre en objet enfin en intégrale en nombre entier et donc le problème c'est qu'on ne peut pas utiliser une fonction euh native des javascript dans euh dans 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 du du je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'est ce truc là voilà ce truc là angular.jgs euh alors là je vais enregistrer ça quand même voilà vous voyez que là euh on n'a plus les accolades avec city et vous voyez que maintenant ça fonctionne quand je mets le p voilà et c'est pratique donc là quand je fais entrer il n'y a rien c'est normal puisque du coup il faut que euh alors je vais vérifier s'il n'y a pas d'erreur voilà donc là on fait donc un day in weather.list en fait je vais quand même vous montrer à quoi ressemble quand même le le json qui est retourné puisque c'est donc euh voilà là on a tout le json qui nous est généré donc j'utilise un module chrome pour faire un truc propre parce qu'après bah c'est fait du tout propre voilà euh donc euh là ce que j'ai fait euh là ce que j'ai fait ici le day in weather.list en fait c'est euh alors là vous voyez le weather ici et donc ici en fait là vous avez euh donc weather voilà là en fait là on a un tableau on a un tableau qui qui va en fait qui va qui va tout en bas quasiment voilà qui s'arrête ici et tout ça bah là une accolade ici là ça représente euh une journée en fait voilà et donc en gros c'est pour ça que je fais un day in weather.list ici euh pour l'icône on va mettre un tiret pour ouvrir les les accolades et là on met un day point weather donc là ça va être le la ligne 0 du du tableau point id et donc le point id ça je vais vous montrer c'est justement ici là weather et là c'est le premier objet enfin voilà l'objet 0 et là c'est 500 et ça ça va correspondre à une icône en l'occurrence de pluie oui parce qu'en ce moment il pleut il pleut beaucoup voilà ok alors on va pas voir beaucoup d'icônes de soleil voilà ça c'est dit bon ça c'est dit bon euh donc euh là ça va être donc euh date donc voilà day point dt x 1000 parce que c'est un je crois attendez oui c'est un timestamp qui est généré voilà donc du coup on fait x 1000 et on va utiliser un filtre d'anglais rjs qui est le filtre date euh voilà date et on le met en eee en roux bon ça va être en anglais mais genre par exemple lundi ça va être mon quoi comme monday lundi ça va être tuesday donc t u e enfin voilà on se l'avait déjà vu qu'ensuite la température on va mettre donc on va utiliser justement l'objet euh on a on a on avait injecté dans le scope donc on fait mat.round et donc là on va récupérer donc la température du jour comme on prend des et on va mettre degrés on va mettre ça dessus voilà et donc là ben là je crois qu'on est fini parce que là si j'ai fait j'actualise Paris j'ai entré et là super on a la météo jusqu'à lundi donc voilà ça ça fonctionne ah bah si il y a du soleil samedi c'est bien bon donc voilà comment comment faire une application de météo très simplement avec notre wakekits donc aussi juste on va enlever et euh frame c'est propre bon après bien sûr on peut faire mieux en terme de de design et tout ça après c'est à vous de voir après si vous maîtrisez le javascript HTML CSS bah après vous pouvez faire ce que vous voulez c'est et c'est ça l'avantage de notre webkit donc voilà cette petite vidéo est terminée donc si ça vous a plu vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos euh sur euh sur la programmation voilà le développement web notamment euh bah une prochaine fois au revoir au revoir